Salut à tous, et bienvenue à tous. La rama chez la benouniïm. Salut à tous. Le parcours intermédiaire est destiné aux apprenants qui ont suivi la formation faux débutants. Cependant, dans le cas où vous nous rejoignez directement sur ce niveau, vous devez avoir en prérequis une bonne maîtrise de la conjugaison au présent, un vocabulaire de base lié à la vie quotidienne d'un nouvel arrivant en Israël, et enfin, quelques notions de la conjugaison au passé. On a déjà commencé un peu le passé dans les faux débutants. On vous avait fait goûter un peu le passé, vous avez vu comment ça se passe, la terminaison de chaque personne, la ni, la taille, etc. Là, on va faire tous les groupes, on va enrichir le vocabulaire, on va vous expliquer les autres groupes. On a vu « paal », on attend maintenant « pi-el », et après « it-pa-el », « ni-fa-al », etc. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pas que le passé, beaucoup, beaucoup de grammaire. Et comme toujours, ça va être toujours très, très simple, Elie. Tu simplifies toujours les choses, ici ? Oui, c'est pour ça que je suis là. Si le Talmud ou le Talmud, le « ma-ma-ash-lamad » est le « rama-a-kudemet » un terme de l'épreuve. C'est un truc qui est très important, et c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Ce sont les deux questions qui ont pour objectif de structurer votre hébreu, en précisant votre syntaxe, en vous éclairant sur des règles de grammaire fondamentales, en vous donnant les clés pour devenir toujours plus autonome dans votre apprentissage. Au menu, justement, « initiation aux vertus de la racine hébraïque », « introduction des formes verbales », « accompagnement sur la conjugaison au passé c'est à travers les différentes variantes des formes verbales, comme a dit Yitzik, les binyanim. Alors, déclinaison des prépositions. Et bien sûr, projecteur sur les formules idiomatiques. Et oui, Yitzik, notre professeur israélien, bien sûr, va vous donner l'hébreu qu'on parle en Israël. Donc on va être vraiment toujours entre un style un peu écrit, mais surtout, on va être dans le style oral. Alors, soyez les bienvenus dans ce parcours. Nous espérons, Yitzik et moi-même, vous emmener loin et vous faire atteindre vos objectifs. N'ayez crainte, vous ne serez pas déçus. Vous allez apprendre ici des éléments qu'on n'apprend nulle part ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos apprenants ? Et on commence. Première leçon, Shiyour Mispah. Achat. Alors, cette première leçon, Shiyour Mispah achat, attention Yitzik, achat, et pas echad. Bon, on a appris les chiffres dans les faux débutants. Si vous avez encore des problèmes avec les chiffres, n'ayez crainte, on reviendra dessus. Si vous vous dites echad, vous parlez comme les Israéliens, tous les Israéliens disent echad. Pas dans les publicités. Ils disent bien dans les publicités. On n'est pas à la publicité. Mais ils disent bien, Mispah achat. Oui, je vous dirais à chaque fois, s'il y a des fautes qui passent. Mais beaucoup d'Israéliens disent Mispah achat. Comme tous les Israéliens disent echad. Parce que Mispah, c'est masculin. Mais quand on compte, c'est toujours haut. Ils disent ch'taïm, mais ils disent rarement achat. Ils disent echad, pour masculin et féminin. Et c'est ton titre ? Moi, je dirais que le texte, tu trouves magnifiquement le titre. Tout simplement. À l'hôtel. Ça a chaud. Bah oui. Et on va tout de suite décrire cette première leçon. Yitzik, cette première leçon, quatre pages. D'accord ? Comme on voit ici, le texte qui est facile. C'est un texte de transition. D'accord ? Je ne voulais pas faire compliqué au début. Exactement. Donc, ce texte où vous voyez des codes couleurs qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Quelques mots de vocabulaire. Il y a pas mal de mots de vocabulaire que vous connaissez peut-être déjà, si vous nous prenez en cours de route. Ici, quelques verbes qui sont au présent ou au passé. Et deux exercices, puisqu'un exercice de conjugaison et un exercice qui s'intitule Havanat Hanikra. C'est une question sur le texte. Exactement. Bah ou net salader ? C'est ça. On va commencer par le mot « hôtel ». C'est un mot qui provient de la Bible. C'est un mot qu'on a déjà vu dans les faux débutants. C'est masculin, mais il y a un petit problème. Ah, c'est quoi ? Au pluriel, c'est « mélonote », mais ça reste masculin. Même si ça se termine avec « on », dans « mélonote », il y a « fim ». D'accord. Ok ? Faites attention. C'est une exception. Il faut apprendre ça par cœur. Il n'y a pas d'explication. Mais il y a des mots comme ça en hébreu. Ils prennent la terminaison de « féminin » pluriel, mais ça reste toujours masculin. Il y a aussi des mots au « féminin » qui prennent la terminaison de « masculin ». Par exemple, « shana », c'est « féminin ». Ça devient « shanin ». On dit « shanin », mais ça reste toujours féminin. Bien sûr. Ok ? Itzik, moi, j'ai déjà vu, je crois qu'on a déjà parlé « bait malon », « batte malon ». Oui. On ne dit pas « bait malon ». Ça s'utilise beaucoup. Non, « bait malon », ça ne se dit pas, mais « batte malon », moi, j'entends. Au pluriel, oui. On dit « mélonote » ou « batte malon », vraiment à 50-50. Oui, on peut dire les deux. Les deux existent. Oui, mais « bait malon », on ne dit plus. Oui. Ça ne se dit pas. Au pluriel, on dit « batte malon », mais les Israéliens disent « mélonote ». C'est plus « mélonote » que « batte malon ». De toute façon, on vous a mis que « mélonote » ici. Attention, ce n'est pas « mélonim ». Non. Parce que ça veut dire des « mélons » sinon. Je suis très utile à vous de prendre une « mélonote » qui est à eux. Je vais vous parler. C'est « mélon » le premier « park in » et il ne peut pas fosface au marché de l'Alexanderplatz. « Employé ». Ce n'est pas vraiment un employé. Parce que quand j'enseigne comme ça à mes élèves, en français, en hébreu, ce n'est pas pareil. Mais on n'arrive pas à donner la traduction exacte. Je vous explique. Oui. Et faites bien attention. « Paquit », c'est uniquement un employé qui travaille derrière un bureau. Oui. Ok ? Ce n'est pas un employé d'un endroit, d'un lieu de travail. Oui, parce que le mot « employé » en français, il est beaucoup plus large. « Paquit », c'est vraiment un employé de bureau. Exactement. Je ne peux pas dire « mes employés » en parlant de ça. Il travaille derrière un bureau, à la banque, à la poste, etc. S'il n'a pas de bureau, ce n'est pas un « paquit ». D'accord. Il faut qu'il y ait un bureau devant. Donc, à la réception d'un hôtel, c'est « paquit ». Ok. Oui, parce qu'il y a un bureau. Donc, « paquit », c'est l'employé de bureau. Et comment on dit au féminin ? « Pkida ». Alors, vous avez vu, le féminin, souvent, de certains mots comme ça, ce n'est pas « paquida », c'est « pkida ». Oui. Il n'y a jamais… Ça, après, ça ne change pas. Comment on dit une réception ? C'est bien des verbes « le kabel ». Qu'on a appris. On a appris. Qui veut dire recevoir, accepter, et il remplace le verbe « avoir » qui n'existe pas en libre. Et je sais ce que tu vas dire. Attention, ça ne veut pas dire « recevoir des gens à la maison ». Voilà. Parce qu'on ne recevait pas des gens à la maison. On les invite. « Puis-je avoir un verre d'eau ? » Alors, il est possible. « Le kabel », il remplace le verbe « avoir ». C'est en hébreu « est-ce que je peux recevoir ? » À l'infinitif. Parce que quand il n'y a pas de verbe « avoir » à l'infinitif, on est obligé d'utiliser d'autres mots. Tout à fait. Voilà. Dans certains cas, souvent, c'est le kabel. Tout à fait. N'oubliez pas, ça, c'est important. « Ekkabala » en hébreu, donc le verbe « le kabel », il est là. Ok. Parce que qu'est-ce qu'on fait à la réception ? « Mahme kablim ». Ben oui. Entre parenthèses, « kabbalah ». « Kabbalah », c'est la réception, mais « kabbalah », aussi, c'est le reçu. La petite facture. Parce que tu reçois ça. C'est comme en français, « reçu », « recevoir ». Exactement. Donc « kabbalah », il y a aussi la « kabbal ». On a reçu ça du ciel. « Madonna », si tu ne le regardes. Ouais. « Madonna », « l'homédette kabbalah ». « Kan ». Je pense qu'elle a arrêté. Elle a arrêté. Alors, au passé, « Hilambda, kabbalah ». D'accord. Maintenant, il est pour un employé qui travaille à l'hôtel, qui travaille à la réception et en état construit. On se rappelle de l'état construit. « Smechut ». Voilà. C'est masculin, donc c'est très simple. « Pkid kabbalah ». « Pkid ». « Pkid ». Et pas « pakid ». Ouais. Mais si vous dites « pakid », « pakid kabbalah », c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, en Smechut, il y a toujours un petit affaiblissement. Ça va venir avec le temps. Et « Femina », comme au Femina, c'est « pkidah ». Vous vous souvenez ? Un état construit ? Le « hey », il s'en va. « Pkidat kabbalah ». C'est une réceptionniste. « Pkidat kabbalah ». « Pkid kabbalah ». Et si je veux dire, la réceptionniste m'a dit qu'il y a une chambre. Donc, ça n'est pas construit. L'article défini, c'est toujours dans les deuxièmes mots. On a vu ça chez les fournitputants. « Pkidat ha kabbalah ». Et après, tu dis tout ce que tu veux. « Shalom, en ish Mulek Shoah, m'en est à la kabbalah chez Malone Artyon, Yerushalayim. Ha kabbalah est encore beaucoup merkezi chez la Malone. Une chambre. « Cheder ». C'est normal. « Ch'adarim ». « Ch'adar alcanzé. Ch'adarim up likions ». « Je veux juste ch'adar apologies ». Tu as appris un pruriel. « Ch'adarheim ». Ce n'est pas « ch' Collet-Un ». Non. « Ch'adarine ». « Ch'adarine ». Il y aard des barriens. C'est aussi ch'adarines au Rancho, il y aard des barriens. Il y aard des barriens. Ka 방법 du ch'ourboard others? Il y a eu. Il y a eu. Paria de deuxi abriens. Il y a eu. masculin. Oui, toujours masculin. On va apprendre aussi que Kheder sert beaucoup en état construit pour dire, par exemple, une salle à manger, une salle d'attente. Donc Kheder, ça ne veut pas dire qu'une chambre, ça veut dire aussi une salle. Oui. Khadar Amtana, salle d'attente. Comment on dit une salle à manger ? Khadar O'chel. Voilà. Ça devient Khadar. Mais les Israéliens, ils disent Khedar O'chel, Khedar Amtana. Oui, c'est vrai. Attention, en Smeichut, il y a certains mots qui changent carrément. De Nikoud, c'est plus Khedar, c'est Khadar. Il y a aussi l'urgence qui vient de là aussi. Khadar Mijoun. La mer. Yam. Tout le monde connaît ça. Yam, c'est masculin. Yam gadol. Yam yofé. Et au pluriel ? Non, ça reste toujours Yam. Il n'y a pas pluriel. Il y a Yamim ? Non. Attention, il ne faut pas confondre avec le mot yom. Le jour. Il y a lien. Il y a un lien. C'est ça. Plein. Féminin, mais les A. Ha. Bakbouk. Malé. Parce que Bakbouk, c'est masculin. Voilà. Akita. Melea. Akita, c'est féminin. Akita, melea. Ha. Bakbouk. Malé. Plus tard, vous allez apprendre le verbe remplir. Qui vient de là. Malé. Mlea. Alors, tu dis melea ou melea. Moi, je dis melea comme beaucoup d'Israéliens, mais le correct, c'est melea, mais pas comme ça. Le cheva, au début, ne se prononce pas. Tout à fait. Oui. Mlea, meleim, meleot. Tout le monde, sans exception, tous les Israéliens disent melea et pas melea. C'est difficile quand il y a cheva sur les amèmes en début de mot, c'est difficile de dire melea. Donc, on dit melea, comme me d'aber. Akita, melea. Hamalon, malé. Hamalon, malé. Mitztaer, hamalon, malé. Ok. Ça peut vous arriver. Oui, malheureusement. On apprendra comment on dit « est au complet ». Il y a une expression que tu utilises dans ton texte, c'est dans notre rubrique bitouille. Ok. L'hôtel est au complet et on saura comment on dit. Tout à fait. Tu viens de là, justement. Exactement. Le mois d'après. On se garde libre, occupé, pour tout à l'heure. On verra ça, oui. C'est un trio. C'est un trio qu'on va apprendre. Patienté avec ça, deux minutes. Oui, patienté. L'hamtin. Quel. L'hamtin, bevacacha. Quel. Oï. Ben voilà. Mince. Oï. On peut rajouter « oïe, oïe, oïe ». C'est le début d'une autre expression que tu dis souvent, et tu sais, quand on fait une bêtise. Oïe va avoi. Oui, oïe va avoi, c'est... Ben alors à toi. Oui. Fais attention. Attention, je crois que vous... Oïe va avoi. Oïe va avoi. Tu sais que ça vient de la Bible. Oui. C'est les prophètes dans la Bible qui disent au peuple, attention, vous avez fait des péchés, oïe va avoi. Donc c'est tout bien de la Bible, on l'a dit. C'est souvent des saufs aux enfants. Oui. Ouïe va avoi. Exact. Hain, le nombre de vous, c'est... C'est... Oïe, vous avez fait des péchés. Outre. Et autre. Le féminin, c'est autre. Par exemple, je vais à un autre livre. Oui. Anirotza, je vais parler au féminin pour changer un peu. Anirotza, Sefer. Voilà. Anirotza, Sefer Acher. Je veux un autre livre. Anirotza, Sefer Acher. Acherim. Acherim. Acher, Acheret, Acherim, Acherot. Voilà. Tout dépend, l'objet ou la personne. Itzik, j'ai une question à te poser parce qu'on avait appris les nombres ordinaux. Je sais qu'en hébreu éthique, on dit... Quand on voit quelque chose, on dit plutôt Sefer Acher. Le deuxième. Tu peux dire les deux. Les Israéliens disent par exemple, je ne sais pas moi, à la pâtisserie... On peut dire les deux. On peut dire Anirotza, Sefer Acher, mais c'est rare. On dit, je veux le deuxième. Ce n'est pas celui-là que tu montes, c'est le premier. C'est le deuxième. Anirotza, Sefer Acher. Acher, ça sera plutôt pour quelque chose qu'on ne voit pas devant nous. C'est Acher. Oui. On sait se faire Acher. Comme l'objet est à côté de toi ou la personne. Parce qu'on peut dire Anirotza, Talmide, Acheri. Là, on dit Acheri et pas Acher. Donc, on reverra ça. Mais c'est important parce que les Israéliens ne disent pas Acher. Oui. Quand ils le voient, c'est plutôt Acheri. Si par exemple, je suis dans une boulangerie, il y a des gâteaux, et je montre Anirotza et Tauga à Zot, et le boulanger, il pense que c'est l'autre. Oui. Je dis non, 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 être Zot. Acheri. Ah, non. Tu ne peux pas dire Acheri. On peut. Ça passe. Il y en a qui le disent. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on dit plus Acheri. Le deuxième. Oui. Ok, il peut être traduit le quatrième sur le rang. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas la première, c'est ce que tu montes, c'est le deuxième que je vois. Alors qu'en français, on dirait l'autre. Oui. Tu vois? Donc, faites attention à autre. Il y a deux façons, on reviendra dessus, même dans les textes. Parce qu'il peut être que l'an dernier, vous avez entendu aussi de nous, aussi d'autres personnes, que la peau de la tête est petite et intensive, elle est plus grande et intense. Et les amis, c'est vrai. Là et là. Nous avons dit là. Oui. C'est vrai ? Et là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là. Là. Là-bas. Au synonyme, pour peau, c'est ? Kan. Kan. Et peau, c'est ici, et kan, c'est là. Tu dis que peau, c'est là, et ici, c'est kan. Ici et là, en français, il y a peau et kan. Oui. Bon, c'est pareil, quoi. Oui. Peau, c'est ici, et kan, c'est là. Et cham ? Cham, c'est là-bas. Et l'Israéliens disent beaucoup cham. C'est comme il y a une direction. D'accord. Oui. Mais c'est faux. Il faut dire cham. Il y a une chanson d'Ilanite, Cham. Je ne connaissais pas cette chanson. Oui, c'est une chanson qui a représenté Israël à la revision. Il a fait. Il a fait moron. Cham, là-bas. Itzik, libre. On verra à l'heure. Comment on dit des clés ? C'est un des verbes liftoach. Très logique. Qu'on se rappelle. Oui. Liftoach, regardez, c'est le verbe. Maftéach. C'est une clé. En hébreu, c'est masculin. Mais il y a un problème. Enfin, un problème. C'est maftéchot. Donc pareil, comme ma langue tout à l'heure. C'est un masculin qui prend la terminaison de féminin, mais il reste masculin. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent arabe, qui connaissent le mot peut-être naftah en arabe. Oui. Qui est le même mot. C'est vrai. Ça aide. C'est rigolant. C'est pratiquement le même mot. Tout à fait. Liftoach, bien sûr. Ouvrir, bien sûr. Et on apprendra le pa'oul, bien sûr. Patouach, etc. C'est très chiant. Il y a plein de mots qui viennent de cette racine. Maftéach maftéchot, et c'est masculin, comme tu as dit. Toujours. Etic, je voudrais juste dire un truc important. Pour dire la bonne clé. Ce n'est pas la bonne clé. Pas la bonne. Non. Attention, quand vous dites « bonne » pour la clé, c'est « la bonne », et pas « la bonne ». C'est très important à connaître, parce que souvent, on se demande comment on dit ça. Si vous dites « ce n'est pas la bonne clé », pas la fin du monde. Mais ce n'est pas la bonne clé. Voilà, ce n'est pas le vrai. Parce que si on vous donne une mauvaise carte, non, c'est les cartes. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les marchesvots de nous, sont ceux qui m'yacqueraient le majeur de nous. Occupé. On se garde partout. Un invité, ou alors un client d'hôtel, c'est le même mot. Tu sais pourquoi c'est le même mot ? Parce que c'est calqué sur l'anglais. Guest. Oui, oui. Guest. Tout à fait. Guest, c'est... C'est le verbe de « arréach ». C'est l'invité, qu'on va voir plus tard. Oui, quand tu arrêtes. Dans le sens où il mange chez toi, il dort chez toi. C'est la façon dont tu... Accueillir. Accueillir. Donc, arréach. Orachat. C'est des invités, mais c'est aussi les clients d'un hôtel. Orachat dans le domaine de quelqu'un, mais c'est aussi orachat dans le malon. Si je suis dans le malon, je suis orachat dans le malon. Donc, si je suis dans le malon, je suis orachat dans le malon. Donc, tu n'es pas un invité, que tu payes ta chambre, quand même. Oui, oui. Tu es... Un guest. Un client d'hôtel. Il n'y a pas de mot en français. Oh, il n'y a pas. On dit un client d'hôtel. Et tu as la mitzvah, dans le judaïsme, la mitzvah de Hach-Nassat-Orchim. D'accueillir des invités. La mitzvah qui est héritée de Abraham. D'accord. La tente d'Abraham. La tente d'Abraham, il y avait de... Quatre entrées. Il y avait quatre. Les quatre points cardinaux pour que tous les invités, d'où qu'ils viennent, rentrent dans la tente. Le nom. Hachem. Un mot important en hébreu, puisque Dieu, quand on ne dit pas le nom, on dit Hachem. Le nom. Le nom. Hachem. Donc, vous connaissez ce mot, sûrement. Oui. Et Hachem, c'est le pluriel. C'est un des livres de la Bible. Le pluriel de Hachem, c'est... Hachemot. Hachemot. Hachemot, c'est l'ahem, David, Hannah, Rivka, Shlomo. Hichik, est-ce que je peux dire à la place de Hachem lecha ? Je peux te dire... Oui, tu peux. Hachem ch'elcha. Oui, bien sûr. Hachem ch'elcha. Au lieu de dire Hachem ch'elcha. Hachem ch'elcha. Quel est ton nom. Hachem ch'elcha. D'accord. C'est comme en français, tu peux dire comment tu t'appelles et quel est ton nom. D'accord ? Vous le dites. Exactement. Et on va apprendre dans ton texte au nom de qui est la chambre. Voilà, ça c'est important. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce mot. C'est très important. On a aussi le nom de famille, Shem Mishpacha. On avait appris le mot Mishpacha. Pour dire le nom de famille... Shem Prati, Shem Mishpacha. Et c'est une smichoute. Oui. Ma Shem Ha Mishpacha. Shelcha. Oui. Ma Shem Prati, Shelcha. La récemment du webinaire est de la même façon de mettre les prats en bas. Shem Prati, Shem Mishpacha, Maile. Mais il peut aussi être les prats en bas. Pour l'instant, juste Maile. Yitzik, évidemment. C'est aussi certainement. D'accord. Bevadaï. Yitzik, excusez-moi, c'est presque pareil que Kamouvane. Kamouvane, c'est bien entendu. C'est vraiment l'équivalent de bien entendu. Parce qu'il y a... Entendre qui veut dire comprendre en hébreu. Bevadaï, le plus proche de français, c'est certainement. Parce que c'est la certitude. Vadaout. Exactement. Mais vadaï, certainement. Mais c'est aussi évidemment, mais c'est plus certainement. Souvent, tu peux utiliser avec Shé derrière. Bevadaï, Shé, N'yodé, Shé, N'yodé, Shé, N'yodé, Shé, N'yodé, 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 N'yodé. Tout à fait. Oved, Po. Oui. A Sagar, à Sagar, à Paris. Bevadaï. Voilà. Donc soit c'est une réponse, soit c'est une... Mais ça peut être aussi qu'on peut dire, oui. Bevadaï, Shé, et après vous expliquer... Pareil qu'avec Kamuvane, Kamuvane, Shé... Oui. Aussi ? Bien sûr. Peut-être Kamuvane, Shé, ou Kamuvane tout court. Si on veut expliquer qu'est-ce qui s'est passé, on dit Kamuvane, Shé, N'yodé. Bien entendu qu'il est malade. Si vous êtes âgés, vous connaissez la situation, où vous essayez de dire quelque chose, et vous vous arrêtez ou vous arrêtez. Itzik, on connaît le verbe le hazmin, mais maintenant il y a une réservation. Et le nom de le hazmin, ça on verra plus tard, on va apprendre, tirer le nom de chaque verbe. Oui, parce que d'un verbe on peut toujours prendre le nom verbal, on appelle ça, ou le nom d'action. D'accord. Donc le nom de le hazmin, c'est hazmana. Hazmana, c'est une invitation, ça veut dire aussi une réservation. Parce que le hazmin, c'est inviter, commander et réserver. Donc ça peut être, j'ai une réservation, j'ai une commande, j'ai commandé quelque chose. Oui, le hazmin, ça veut dire inviter aussi, donc hazmana, une invitation. C'est une invitation, c'est une commande, et une réservation. Si par exemple je dis, ça c'est une invitation. Si je dis, ça c'est une réservation d'une table. C'est pas une commande d'une pizza ? Non, si tu appelles à un restaurant pour réserver une table, c'est une réservation. Si tu appelles au restaurant pour commander, c'est une commande, ça dépend du contexte. C'est comme ça que je me suis trompé quand je suis arrivé en France. La première fois de ma vie, quand j'ai appelé pour commander une pizza, je lui ai dit bonjour, je voudrais inviter une pizza. Ils m'ont compris. Mais ils ont trouvé ça un peu louche. Ils ont trouvé ça un peu louche, mais j'ai reçu ma pizza. C'est vrai. C'est un mot qui se retrouve un milliard de fois dans la Bible. Il y a beaucoup de chansons aussi avec. C'est un mot qui est très utilisé en hébreu. Voici, voilà. On l'utilise nous-mêmes souvent. Dans la deuxième partie, on dit Voilà, on est de retour. Et on va terminer avec « même ». Alors, « même », c'est rare de le voir seul. Comme en français. « Afilou, il est marié très souvent avec « im ». Donc, je le mets toujours avec « im ». Mais dans ton texte, il est sans « im » parce que... Oui. On va expliquer. Oui. Mais n'oubliez pas que très souvent, « Afilou, il est marié avec « im ». C'est comme en français. « Même si comme afpam, l'eau ». Afpam, il est marié avec l'eau. Très, très, très souvent. Sauf si la réponse, comme je vous avais dit, c'est « afpam, point ». Mais si c'est « je n'étais jamais en Israël », c'est « afpam, l'eau ». Et après, vous dites « qu'est-ce qui s'est passé ? ». Si, par exemple, vous voulez dire « Afilou, im, ani, aïef, ani l'homed ». Donc, ça, c'est obligatoire. « Afilou, im ». C'est impossible de dire « afilou, ani, aïef ». Non. Et très souvent, mes élèves, ils oublient le « im ». C'est pour ça que je précise. Ah, « afilou, ani, aïef ». Oui, c'est ce que j'entends souvent. Je les corrige. « Afilou, im, ani, aïef ». Souvent, les Israéliens, même toi, tu le dis « gam im, ani, aïef ». On peut remplacer « afilou » par « gam ». Oui, mais ce n'est pas très… Pourquoi je te dis ça ? Parce que dans ton texte, c'est « ou David achal bemisadot tovot, ou pagash haverim, ve afilou l'hamad ivrit ». Et il a même appris l'ébreu. Oui, ça, c'est logique. Vous allez voir que dès qu'il y a « même si », vous êtes obligé de mettre aussi « im », l'équivalent. Mais là, c'était sensé. Mais là, il n'y a pas « si ». Donc là, c'est pas. Il a même appris l'ébreu. Donc il n'y a pas « si ». C'est exactement comme en français. Les « tin-sonnotes », elles, elles ne peuvent pas être limitées, dès qu'on ne connaît pas combien de temps. Et la vérité, je dirais que les « afilou » sont les « afilou » les « terres ». Itzik, quelques verbes qui sont dans ton texte. On n'a pas appris tous, parce qu'on n'a appris que ceux qu'on n'avait pas vus forcément dans le parcours précédent. Les faux débutants, là, ce sont des verbes nouveaux. Comment on dit « s'adresser » ou « se tourner vers » ? Alors, justement. Même « tourner » d'ailleurs. L'ifnôte, l'ifnôte veut dire beaucoup de choses. Ouais. Concentration. L'ifnôte, ce n'est pas un complément d'objet direct. Ah. Toujours « lé ». Parce que c'est un verbe de mouvement. Donc, elle, la conjugaison, c'est « poné ». Tu sais que comme la lettre, la première lettre, on commence avec la conjugaison avec la lettre comme « fey », « vet » et « chav », on met le « déguech ». Toujours. Bah, l'irtov, anikotev. Anikotev. C'est exactement la même conjugaison. Exactement. Regarde, ça se termine avec « hot ». Voilà, c'est pour ça. Et la conjugaison en masculin et en féminin, ça se termine avec « hey ». Exactement. C'est ce qu'ils ont en commun. Et tu as bien fait de le préciser. Alors, je suis malade. Je dois prendre la médecine. D'accord. Alors, ça veut dire que je dois m'adresser au médecin. Ça veut dire « le penote ». Et la première signification, c'est « s'adresser ». Ok ? Et si je dois m'adresser au médecin, je dois m'adresser au médecin. Et ça, on va apprendre dans les intermédiaires un peu plus tard. Donc, ça veut dire, « tourne ». Première signification. C'est « ways » qui vous dit en plus. Si vous mettez « ways » en hébreu, vous allez voir. Voilà. Donc, « le penote » s'adresser, « tourne ». Ok ? Et la troisième signification. Ah, il y a « tourne ». D'accord. Très bien. Regarde. «Eli, אני רוצé l'azmine cheder bamalon ». Ok ? Ok ? « Atta apakid bakabala ». «Shalom ». «Shalom ». C'est comme dans ton text. « Ani רוצé bebekashar ». Bon, ça, c'est pas obligatoire bebekashar. « Cheder ». « Che » qui… Tout ça, on apprit que « che » c'est « ke » et « ki ». « Che » attaché. « Pone » la yam. « Qui donne sur la mer ». « Qui donne sur la piscine ». « Qui donne sur la rue ». Ou « Ani רוצé l'iknote dira che pona la rèchove ». « Dira ». « A dira pona la rèchove ». « Cheder pona la rèchove ». « A cheder pona la rèchove ». Ou « A cheder pona la rèchove ». « La cour ». Donc, ça peut être « cheder bamalon » ou « cheder badira » ou « babayt ». Donc, ça veut dire aussi « qui donne sur ». Ok ? Donc, trois significations. Il n'y a pas. « Est-ce qu'on peut dire « a chelon » « Ponae la gina ». « La gina ». « La gina » « C'est impossible parce que c'est défini. » « A cheder pona la gina ». C'est défini. « Ma'ata' ma'adif, Itzik ? « Cheder che pona la yam » ou « cheder che pona la rèchove ». « Ani ma'adif. « Kamuvan ». « Bevodai ». « Cheder che pona la yam ». « Cheder pona la yam ». « Cheder pona la yam ». « Kamuvan ». « Kamuvan ». « Kamuvan ». « Itzik ». Donc ça, c'est un verbe violet. D'accord ? On a des codes couleurs. Dans la cour d'hébreu, « violet », c'est comme « lecho », « lirzo ». Toutes ces verbes-là qui font « oe ». Et nous avons les verbes orange, cette fois-ci. Ça, c'est des verbes qui se conjuguent comme « ledaber ». « Tu par exemple, tu as de fume ». Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. « Assoor ». « Assoor ». « L'ashen ». « Eli ? » « Tu m'ashen ». « Chaz v'chalila ». « Oui, ça ne va pas. » « L'ashen ». « Tu es m'ashen ». « Me-ashen ». « Selom ». « « Je peux m'ashen ». « Non ». « Tu ne peux m'ashen ». « « Je peux m'ashen ». « Je peux m'ashen ». « Je peux m'ashen ». « B'rachov ». « Oh, ok. » « Quand tu vas par-rachov, tu peux m'ashen ». « Tu peux m'ashen ». « Rack par-rachov ». « Ok. » « Et souvent, il est noté « assoor l'ashen ». » « N'accord. » « Assoor l'ashen » « M'ashen ». « Alors, on n'a pas encore l'assoor, mais on va voir ça plus tard. » « Essayez ». « L'assaut ». « Ce n'est pas essayez en vittemont ». « Bien. » « Ok. » « Essayez tout, mais pas en vittemont ». « Menasé ». « Menasé », « menasá », ça zécrit pareil. « Ani menasé masculin », « ani menasá féminin ». « Keseatem biisrael, atem צרichim lenassot ve ledaber bivrit ». « Ok. » « L'assaut, ledaber bivrit ». « Oui. » « Atem même צרichim lenassot, ledaber bivrit ». « Par exemple, lenassot, c'est-à-dire essayer. » « Ok. » « Tout bête. » « Alors, lenassot, c'est un verbe orange. » « D'accord ? » « On donnera des noms, bien sûr, à tous ces verbes. » « Des noms de forme. » « C'est un verbe qui se finit par « hot » et se conjugue exactement comme « le kavot » qu'on a déjà vu, ou « le chakot ». « Ani méchaké, ani menasé, ani mécavé ». « C'est un groupe à part que vous allez voir. » « On apprendra bien sûr le passé de cette formule-là. » « D'abord, il faut bien digérer le présent. » « Ani menasé, at menasá, menasim et menasot. » « Ani menasé, l'assaut et le targil. » « Ok. » « C'est top. » « Alors, c'est caché. » « Invité, commandé, réservé. » « Vous connaissez peut-être ce verbe. » « On a vu le mot « hazmana ». » « Un shampion spécial, trois en a. » « Donc, vous connaissez la conjugaison, c'est mazmine, mazmina. » « Tout dépend du contexte. » « Et l'azmine, c'est commandé, invité, réservé. » « Et ça, malheureusement, personne n'explique ça. » « Et donc, en quel livre ? » « Heureusement qu'on est là. » « Mazal ! » « Mazal, c'est un tapot. » « Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup dérangé quand j'ai enseigné. » « Je dépendais des autres méthodes. » « C'est qu'on a juste expliqué que l'azmine, c'est invité. » « C'est invité. » « Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, on a oublié d'expliquer en français que ça veut dire aussi commander et réserver. » « Et je vais donner trois phrases comme ça, juste pour vous faire plaisir. » « Chana, lait Shabbat. » « Ait, lait. » « L'azmine, c'est toujours lait. » « Mais ça, après, c'est lait. » « Oui. Pour Shabbat. » « Parce que lait, des fois, c'est pour. » « Je m'azmine Shulchan, Bami Sada. » « Logique. » « Ça, c'est réservé. » « Et maintenant, commentez ? » « Je m'azmine pizza. » « Tout bête. » « Je m'azmine pasta. » « Je m'azmine pasta. » « Je m'azmine sushi. » « Je m'azmine couscous. » « C'est possible maintenant aussi ? » « J'utilise ce qu'on a appris dans les textes du précédent parcours au débutant. » « Souvenez-vous de la conjugaison de l'azmine, parce que ça va vous servir pour beaucoup d'autres verbes. » « D'accord. » « C'est les verbes rouges. » « Cette fois-ci, on donnera un nom, bien sûr, à la forme, bientôt, quand on apprendra au passé. » « OK. » « Voici la hazaraïtik, avec l'ifnot, qui se conjugue pone, pona, ponim, ponot. » « Et on voit bien que le « he », ici, de la racine, est visible. » « Sauf qu'au pluriel, non. » « Ponim, toujours. » « C'est comme rotim, rotzot, le « he » disparaît. » « Tout à fait. » « Bon. » « Shotim, shotot. » « Exactement. » « Léachen, lénazot. » « Alors, on voit bien que ce sont deux verbes oranges, mais sauf qu'un étant ot, l'autre est normal. » « Léachen, c'est comme lédaber. » « Méachen, méachenet, méachenim, méachenot. » « Méachenot. » « Voilà, facile à conjuguer. » « Celui-ci est plus comme lécavot, ou alors léhaquot, que vous connaissez l'anime hake. » « Anime menace. » « Menace, menace. » « Et là, le « he » tombe menacim, menaceot, à cause du suffixe. » « Masculin, féminin, pluriel, c'est jamais autre chose que im et ot. » « Bien sûr. » « C'est impossible. » « Mais évidemment. » « Masmin, masmina, masminim, masminot, mais vous le savez déjà. » « D'accord. » « Petite révision du passé. » « Sachez que si vous voulez vraiment une leçon complète sur le passé, ça se passe dans les faux débutants. » « Il y a toutes les explications. » « Vous avez le numéro de la leçon qui s'affiche juste en bas de l'écran. » « C'est une leçon fondamentale. » « Très important. » « Si vous avez commencé cette formation et vous n'avez pas appris les règles, notre règle, la méthode du passé, comment on travaille le passé, comment on peut comprendre le passé, comment on peut savoir si le verbe fait partie de « paal » ou « pi-el », regardez la leçon qui s'affiche là. » « Exactement. » « C'est très important. » « Allez en arrière et revenez plus tard. » « Donc on a trois verbes qui apparaissent au passé dans ton texte. » « Le verbe l'échec. » « Quel ? » « Le verbe l'if gauche. » « Le verbe l'échec que vous connaissez. » « Je suis allé au supermarché. » « À l'arty, la supermarché. » « Nous avons vu des amis. » « C'est pas la peine de dire « anach nous. » « Vous pouvez dire pour vous aider. » « Je vous avais dit, au début, essayez de le dire. » « Ça va vous aider pour le « nous. » « Anach nous, pagach nous, haverim. » « En hébreu, nous avons vu et remplace par « nous avons rencontré. » « Ils ont vu leurs parents. » « Il a mangé au restaurant. » « Et hé, c'est très important pour derrière, pour les habitués, parce que là on a aucun moyen pour savoir. » « Hé. » J'ai toujours dit que ça se termine avec « à la fin. » « Hé akhla ba missada. » « Hé akhla » « Vous avez mangé au restaurant italien ? » « C'est pas la même de dire « à tem ». Mais encore une fois, vite-là. Et faites attention, l'aléchet et l'échol se ressemblent dans la conjugaison, mais... Oui, mais je vous avais dit que mes élèves ont trouvé une solution, c'est... Donc l'aléchet, c'est « allez », donc ça peut vous aider. Et c'est avec un « he », alors que là, c'est avec « alef », « achalti ». Itzik. Chaval, chaval chez le... Chez à ta po'. Chaval chez le nippon. Chaval, dommage ? À ne pas confondre avec « aval ». Non. Il y a « aval », mais... Chaval. Chaval. Itzik, « chaval ». Chaval, c'est dommage, comme tu as dit, et « kam haval », c'est comme c'est dommage, mais ça veut dire aussi « quel dommage ». Quel dommage. Kam haval chez le po'. Kam haval chez le nimtza. On a appris le nimtza. Donc « chaval », ça veut dire « dommage ». Comme par exemple dans l'expression « chaval alazman ». D'accord. « Chaval », qu'on reverra dans plusieurs autres expressions itzik, très importantes. L'hôtel est au complet. Oui. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la différence entre « tafus » et « asuk » et « panui ». Donc, vous vous souvenez ? Je vous avais expliqué qu'est-ce que c'est « tafus ». Ça vient de là. C'est « bitfusa ». C'est au féminin. « Melea ». Ça, il faut apprendre ça par cœur. OK ? L'hôtel n'est jamais « bitfusa » à part ça. Parce que « tfusa » tout court, ça veut dire la capacité d'accueil. Oui. On le dit très souvent qu'il est pour les hôtels. Et pour les restaurants, peut-être non ? Mais pour l'hôtel, c'est vraiment un terme spécifique. Des fois, il y a des petits hôtels en Israël, il y a marqué « bitfusa » à l'entrée. Comme ça, les gens savent que c'est même pas la peine de rentrer parce que l'hôtel, il est complet. Complet. Donc, il y a marqué « bitfusa » à l'entrée. Si on vous répond au téléphone, on dit « sliha » à ma langue « bitfusa » à l'entrée, c'est-à-dire « en makom » à ma langue « malé ». « Itzik ». J'arrive à la réception, on n'y magie à la Kabbalah, et le paquid me demande à quel nom est la réservation. Et le paquid te demande. Le paquid. Ha paquid. Ouais. Choueloté. Parce que c'est une question. À quel nom est la réservation ? Alors, on répond, on ne dit pas « à quel nom », selon le nom de qui. Bon, ils m'ont compris. L'article défini, l'invitation, la commande, pardon. Le premier « he », ce n'est pas le « lalé », le mot c'est « hazmana ». Alors, si vous voulez dire la réservation, « ha », « hazmana ». Tout à fait. Ça peut être aussi à quel nom est la réservation ou la commande. Oui, bien sûr. Au McDonald's, par exemple. Le McDonald's. Bah oui. D'accord. Aussi, même moi, j'ai commandé avec Uber et il y a un problème et on me demande « alchem mi hazmana ». Alchem Kohen. Oui. Kohen ou Itzik. Mon chel. Donc « alchem », c'est au nom de… et c'est une chout en fait. Alchem Itzik. Alchem Kohen. Alchem. Ce que vous voulez. On ne dit pas « alachem chel ». Non. Vous pouvez. Ça ne sera pas une faute grave. Mais c'est vrai qu'on dit, après la réponse, c'est « hazmana alchem Itzik ». « hazmana alchem Eli ». C'est une spécoute. Et tu as construit. C'est-à-dire, ça veut dire… Alors, tout court, au niveau « zotomeret ». Ça veut dire « c'est-à-dire ». C'est-à-dire. C'est-à-dire, ça veut dire. Zotomeret. Ça veut dire. Et « ma zotomeret », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? « ma zotomeret ». Zotomeretche. Et la réponse, c'est « zotomeretche ». Vous expliquez tout ce que vous voulez. Alors, les Israéliens ne prononcent pas « zotomeret ». Ils disent « zotomeret ». Ouais. « zotomeret ». Alors, « ma zotomeret », ça veut dire… Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mais c'est aussi… Parfois, on n'est pas très contents. « zotomeret ». Comme en français, ça veut dire quoi, ça ? Ouais, c'est quoi, c'est « zotomeret ». Alors, « zotomeret », ça veut dire soit « c'est-à-dire », dans une phrase. Soit, ça veut dire que… et on traduit quelque chose, par exemple. « ma zotomeret ». Il y a aussi « ma zotomeret ». Mais ça veut dire aussi… ça signifie que… Mais on peut dire aussi « ma zotomer ». On peut dire « ma zotomer ». « ma zotomer », ouais. « ma zotomeret ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire « ma zotomeret » ou « ma zotomeret ». « ma zotomer », c'est plus… on demande une définition ou… C'est le langage aussi plus familier… Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Ah, moi j'aurais dit plus… Bah non, c'est familier. Plus élevé. Ah, d'accord. Comment on dit « libre » ou « occupé ». Alors, il n'est pas « libre » de la Gazette Pessar. Nous sommes des hommes libres. C'est « libre », c'est-à-dire « vacant ». On n'est pas là. Donc, déjà, je vais commencer avec « libre ». C'est « lihiyot ». Je mets entre parenthèses parce qu'il va nous aider quand on va parler au passé. Là, pour l'instant, c'est pas la peine. On va rester au présent. Donc, ça fait « panoui », masculin. « panoui ». Si je dis « ani panoui ». Je suis libre. Féminin. « ani panoui ». Je suis libre, féminin. Et le verbe, c'est « lihiyot panoui ». Ok. Ok ? On peut dire « ani lo panoui ». On peut. « ani lo panoui ». « ani lo yachol ». Ok ? Ça, c'est « lihiot panoui ». La déclinaison complète, c'est « panoui ». « Pnouia ». « Pnouyim ». « Pnouyot ». Ok. « Elita Fus » qui vient du verbe « lit pos » qu'on verra plus tard. Qui veut dire « attraper ». On va prendre juste le participe présent. Le participe présent qu'on apprend dans la deuxième leçon. Voilà. Tout pareil. Les mêmes règles. « lihiot ». Ça va nous aider pour le passé. Là, on va faire au présent. « tafous ». « tafous ». « tafousa ». Si je dis « ani tafous », ça veut dire « je suis pris ». Pas « je suis occupé ». « Je suis pris », c'est-à-dire « quelqu'un d'autre m'a déjà pris ». Ok ? Si, par exemple, tu me dis « Itzik, je veux te voir ce soir », vas-y. « Itzik, ani ro tse lifu gauche utra, ayom ba erev ». Très bien. « Itzik, ani ro tse lirot utra ». « Ayom ba erev », on peut dire les deux. Là, je te réponds « Eli, ani lo yachol ». « Ani tafous ». Si je te dis « ani tafous », c'est-à-dire « je suis pris », c'est-à-dire que je vois quelqu'un d'autre. « Un autre rendez-vous ». Une fille, un garçon, quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que je suis occupé. Ça veut dire « je suis pris », comme en français. « Pour tafous », ça peut être aussi pour une chaise. D'accord. Alors attends, Itzik, parce que juste avant, tu n'as pas dit que « panouille », c'était pour une chaise aussi. Oui. « Aki se panouille ». Ah, ça peut être aussi pour un objet. Bien sûr. « Aki se panouille ». Donc « a tayo la chevet », donc la chaise, elle est libre. Tu peux t'asseoir. Mais si je te dis « aki se tafous », ça veut dire « quelqu'un lui a déjà pris », parce que c'est un des verbes « lit pos », « attraper ». Donc il a été attrapé, il a été pris. Donc « tafous », c'est et pour une personne, ou pour un objet. Ça peut être une table, ça peut être une chaise, ça peut être tout ce que vous voulez. Ok ? Pour que ce soit logique. On utilise souvent « tafous se panouille » dans… je ne sais pas, quand on arrive au… N'importe quoi, dans une salle, un cinéma, il y a des chaises, ou une conférence, etc. C'est-à-dire que c'est « tafous » ou « panouille ». Voilà, c'est « panouille ». Ou à la plage. Ça c'est « panouille ». Voilà, c'est « tafous ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui a pris. C'est « tafous ». Exactement. « Tafous » aussi, c'est pour la ligne téléphonique. Si je t'appelle et toi tu parles avec quelqu'un d'autre. « Kav », c'est la ligne téléphonique, mais c'est aussi la ligne de bus ou de métro. « A kav tafous ». D'accord. « Bip, bip, bip ». C'est « tafous ». C'est-à-dire « zétafous ». « A kav tafous ». « A kav tafous ». Il m'a limité le « eli » et « eli » dans le téléphone. « A kav tafous ». « A kav tafous ». Ok ? C'est ça « tafous ». Ok. Une dernière question parce qu'il s'utilise aussi, excuse-moi, pour les toilettes. « A kav tafous ». « A kav tafous ». D'accord. « A kav tafous ». 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 « Oui ». « Ok. En hébreu, pareil. « iot ». Ça va nous servir pour le passé. « Donc, le iot à souk. Féminin à souk. Ça, c'est « occupé ». « Mais uniquement pour une personne ». Je répète. « Uniquement pour une personne ». Est-ce que tu peux répéter, Itzik ? « Uniquement pour une personne ». « Non, non, je vais t'aider pourquoi je dis ça. Parce que, souvent, quand je dis ça à mes élèves, ça rentre là et ça sort là. Ah, il faudrait que ça rentre mais que ça ne sorte pas si possible. Voilà, et après ils font une salade, bon. Et je ne vais pas répéter. Donc, Asouk et Asouka, donc, Achshav, Ani Asouk, Lama, ki Ani Oved, Ani, Melamed. Ani Asouk, Achshav, Ani loya khol, le dabar, le téléphone. Aval, Ani loya khol, la gide bivrit, aki se Asouk, aki se tafous. Ki Asouk, zirak, le benadam. Et la différence entre Ani Asouk et Ani Tafous, il n'y a pas énorme différence. Si vous dites Ani Tafous et Ani Asouk, ce n'est pas grave. La différence, la nuance entre Ani Asouk, je suis occupé, et Ani Tafous, je suis pris par quelqu'un d'autre. Après, on s'en fout. Je leur achouve. Ce n'est pas important de savoir ce qui t'est pris ou ce qui t'est occupé. Si vous dites Ani Tafous ou Asouk, vous mélangez les deux, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais, jamais, jamais dire Asouk pour un objet. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, Tafous, c'est pris du verbe Litfos, Litfos, pour être précis. Oui, c'est le plus correct. C'est du verbe Lasok, qui veut dire s'occuper d'eux. Exactement. Asouk, c'est occupé. Tout à fait. C'est le participe passé. En fait, Asouk et Tafous, c'est le participe passé d'un verbe. Ce n'est pas l'appel maintenant de rentrer dans le verbe. Vous allez apprendre ça comme ça. Plus tard, quand vous allez apprendre le verbe, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez faire le lien avec ça. Mais ces règles-là, n'oubliez pas. Et encore une fois, si vous dites Ani Asouk ou Ani Tafous, tout va bien. Alors, occupé, libre, pris. Quand utilise-t-on Asouk, Tafous, panouille ? On fait une petite... Voilà les exemples. Un petit récapitulatif. Cette chaise est prise. Akisse, haze, Tafous. Ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Akisse, c'est masculin. Donc, Tafous. Akisse, haze, Tafous. C'est-à-dire, Ani lo yachol, la chevette al akisse. Je ne peux pas te voir car je suis prise. Ani lo yachola, lifgojotra, qui Ani Tafousa. OK ? Si elle dit ici qu'Ani Asouk, encore une fois, ce n'est pas grave. Ça va. Mais attention, Tafous, ça veut dire aussi qu'elle est en couple avec quelqu'un. Tafousa. Oui, oui, oui. Ça peut être ça aussi. Comme un homme ou une femme, elle dit Ani Tafous. Ani Tafous, surpris. Comme quelqu'un le drague. On le dit Ani Tafous, ça veut dire que j'ai déjà pris. Mais comme en français, je suis pris. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Je ne peux pas te parler maintenant, je suis très occupé. Ani lo yachol, le daber itra, achshav, Ani me hod, Asouk. Là, comme quelqu'un me dit Ani me hod, Asouk, là je sais qu'il est occupé par le travail. Ou il y a quelque chose qu'il est en train de s'occuper. Affairé. OK ? Mais si on me dit Ani Achshav, Ani Tafous, là je comprends qu'il est prié, il est avec quelqu'un d'autre. OK ? Asouk, c'est vraiment quand je travaille. Ani lo yachol, le daber itra. OK. Pas lecha. Voilà, tu utilises l'exposition. Tu es libre ce soir ? Je veux t'inviter au cinéma. Donc voilà, ça veut dire inviter. Ça ne peut pas être ni commenté ni réservé. Voilà, c'était la première partie. Donc cette première partie, toujours, va être consacrée au vocabulaire, à la grammaire et à la conjugaison. D'accord ? Éventuellement, à la syntaxe. Et dans la deuxième partie, vous aurez toujours la lecture du texte ainsi que la correction des exercices avec Itzik. Donc vous pouvez déjà, je pense, dans cette première partie, digérer ce qu'on a dit. Et je vous assure que si vous avez tout compris, la deuxième partie, c'est comme si on déroule. Oui, alors ce n'est pas la peine de regarder la deuxième partie si la première partie n'est pas digérée. Ah oui. On est bien d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Ça ne sert à rien. Alors, si ce n'est pas digéré, on peut vous souhaiter bon appétit. On se retrouve dans la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501